Qu'est-ce que c'est la politique politique ? Parce que la vérité démocratie est à cause de l'opportunité de l'opportunité de l'opportunité de l'opportunité de l'opportunité. Et je pense qu'ils sont une partie de la société. Et si ils mentent sur la société, ils mentent sur eux-mêmes. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez séparer. Juste comme vous ne pouvez pas séparer l'offline et l'online, vous ne pouvez pas séparer vous de la société. Vous êtes la société. Donc, si vous donnez les gens au moins les outils et l'inspiration, ils ont le choix. Si ils veulent co-créer leurs sociétés, ou si ils veulent vivre dans des démocraties qui ont devenu un dictateur avec de nombreux heads. L'internet en tant qu'espace politique, en tant qu'espace démocratique, c'est une agora. En fait, on participe tous de la vie de la cité parce qu'on va co-créer des espaces de débat, participer à l'élaboration de textes, de plateformes, de sites web, de réseaux sociaux, qui vont faire qu'on participe et on améliore la vie de la cité. Ce n'est pas quelque chose de vertical, comme la démocratie dans l'espace physique, on va dire. Dans cet espace virtuel, c'est horizontal, tout le monde a le droit à la parole et tout le monde peut participer. Dans la loi, la structure des pouvoirs est de haut à haut. En réalité, dans beaucoup de parties, c'est de haut à haut. Et on va voir comment on peut changer. Beteiligung ne doit pas toujours être en place. Beteiligung ne doit pas être en place par parlementaires, par parlementaires, par parlementaires, par parlementaires. Sondern Beteiligung sollte jedem zustehen. D'h. jeder, der sich berufen fühlt, eine Idee zu entwickeln für die Gesellschaft, sollte um Beteiligung werben können. Und dafür braucht man neutrale Plattformen, dafür braucht man demokratische Freiräume. Und diesen demokratischen Freiräumen tragen wir Rechnung, indem wir in einem Online-Tool, das wir verwenden, eben keine, nicht wie bei einer Urabstimmung, Entscheidungen zur Wahl stellen, sondern Entscheidungen sich erst mal entwickeln lassen, Optionen sich erst mal entwickeln lassen, bevor sie zur Wahl gestellt werden. I mean, we came from monarchy to parliamentary democracy. And now we have to make the next step from parliamentary democracy to a liquid democracy. What are the issues of the definition of democracy? It's always a debate on the definition of democracy and what we hear. Dès qu'on dit que sur Internet, there is a particular form of political politics, we say that this political form is the future of democracy. No, I don't believe it. And above all, the idea that this particular form of political politics is made against the representative democracy. It's the idea of the opposition. If we are against the representative democracy, or in any case, if we have the impression that the rules of the election, of the delegation and of the partisanship to compete in order to compete in the power, are criticable, we are immediately in the proposition of another political form. My impression that I have, and that's why I insist on this idea of the freedom of expression, is that Internet is a good way of the representative democracy. In fact, it enriches the representative democracy. Simplement, he doesn't worry about the election, the occupation of the power, the votes to the majority, etc. And that this enrichment of the representative democracy, it fills the needs and difficulties which are appropriate to the mechanism of the delegation of democracy, but it doesn't replace it. And above all, the Internet is rather to enrich the civil society. It's rather a political model which is organized around the idea of the auto-organization, and that there are plenty of tâches which we don't have necessarily need to confide to an executive or the state, or a representatives, or a délégués, but that the civil society can, and it's the côté libertaire-libéral of the Internet, can take charge of a collective and auto-organized. Like, an encyclopedia, it can be made in the manuals scolars, it can be made by editors private, but we can also do it. Well, let's do it. And there are a lot of activities that work well or succeed on the Internet where, between the state and the market, the people who give us the creative possibilities and a greater freedom of expression and organization can be reinstated ways of doing the collective without having to worry about being represented correctly by the institutions, by the administration, or without being forced to engage in the process of market and the market, and the clients in the market. So, the political space that has opened, is rather an intermédiaire of auto-organization. But it doesn't mean that, then, it doesn't mean that, it doesn't mean that, or that we are absolutely against the vote. I think that, it's still two mechanisms that play together one side of the other. First of all, So, we have to say now